Actualisez affichez uniquement les temps forts les principales infos du jour Strotman devrait passer sa visite médicale à Marseille Aujourd'hui Henri s'éloigne de Bordeaux, Riccardo s'en rapproche Le PSG serait à fond sur Guerrero midi 34 Allez, je vous laisse quelques minutes, le temps d'aller chercher à manger pour tenir le live tout l'après-midi C'est important pour éviter le fringale A tout 12h27, il est en train de la passer le tout de suite le matin On parle de Karameboji à Nantes La dernière fois que j'en ai entendu parler c'était sur FM2012 Où il était clairement le MDF à avoir pour à peu près n'importe quelle équipe Est-ce que ça tu sais ce qu'il vaut maintenant ? A tout hasard, plus grand que plus grand que ça devrait se faire En effet, il est décès en vrai maintenant émoticône souriant Meboji était un gros prospect il y a quelques années Là c'est compliqué de savoir quel niveau il a Parce que 1 j'avoue ne pas trop regarder le championnat belge 2 de ce que je lis, il revient juste d'une grosse blessure au genou 5 mois d'absence la saison dernière Les mecs mettent une saison à s'en remettre vraiment En général, l'Infernal et l'Oliver, ça va être chaud cette semaine je crois Concernant Barcelone leur méthode de voyons ne me surprend même plus Mais le plus grave là de danser et si jamais Rabiot entre dans la magouille Comment pourrait-il se comporter comme cela avec son club formateur La ville où il a grandi en plus, qui est le plus à blâmer, après on verra comment tout cela se termine Car pour moi si le marquis joue à ça il mérite amplement une année en CFA Plus grand que plus grand que honnêtement, je ne sais pas comment ça va finir cette histoire Mais je suis très curieux de voir ce que faire le PSG si Rabiot refuse définitivement de prolonger Il aurait le droit, un, contrairement à Barcelone qui n'a en revanche pas le droit de l'approcher Mais dans la manière ce serait vraiment vraiment pas classe D'une manière ou d'une autre, il faut régler cette histoire très vite en tout cas 11h42, ça commence à vraiment sentir le roussi cette histoire Sky parle de Pour le salaire de Titi ou pour les moyens mis à disposition pour se renforcer SkySource, Thierry Henry Look set to turn down the chance to become a coach of Arrobas Girondin Bordeaux over funding concerns Voilà ce qu'en a dit à West France Olivier Létan après la rencontre C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est un bon joueur, mais aujourd'hui je ne peux rien vous annoncer Verdict vendredi soir Ça se jouerait toujours entre le club breton et Nîmes, aux dernières nouvelles Et bon, on n'oublie pas que quel que soit le club où il va signer Ben Arfa ne sera pas en état de jouer avant octobre-novembre Au mieux, 10h59, à l'étranger, Ramirez, dont on avait parlé un temps à l'OM Va finalement être prêté à Benfica Retour au club de ses débuts en Europe, donc, pour le joueur du Yang Su Su Ning 10h42, à, une info Monaco, qui va encore sortir le chéquier pour des petits jeunes Ça se confirme pour l'arrivée de l'allemand Benjamin Henrichs en provenance du Bayer Leverkusen Le média allemand sport 1 et l'équipe annonce un accord à 20 millions d'euros pour le défenseur de 21 ans, qui joue à droite, ou dans l'axe Dans le secteur offensif, on évoque aussi un intérêt de l'ASM pour l'international néerlandais qu'un 6 promesses qui joue au Spartak Moscou depuis 2014 Ça coûterait là aussi dans les 20 millions Caporal Bordeaux aurait songé à Conte, lol c'est comme le jour où la Brune a balancé le nom de club pour remplacer Bielsa Seuls les supporters naïfs y avaient cru, c'est la même chose ici Émoticône souriant, plus grand que plus grand que on est plus proche de Ricardo ou Ranieri Si ça marche pas avec Henry, on est d'accord, 10h14, dans la rubrique Vous vous ferez votre idée sur cet article de Cote of Side, qui parle de Zizouki Aurait appelé les Français de Mew pour leur dire qu'il arrivait bientôt Breaking, Zidane Pell Manchester United Players is set to replace Mourinho imminently Cote of Side, 2018, 10h06, coté OM, la presse anglaise rapporte un intérêt pour Danny Rose, le latéral gauche de Tottenham Mais les prétentions salariales du joueur sont très, très, élevées Schalke est également sur le coup, 9h57, toute l'histoire, en résumé plus grand que plus grand que le PSG A fait une offre pour Rakitic, le Barça n'en peut plus de Paris Leur vengeance pour Sanémar l'an dernier, c'est d'avoir contacté directement Rabiot pour le bloquer à la fin de son contrat, l'été prochain Le PSG entend dénoncer le Barça à la FIFA, 9h55, la une de sport, en Espagne Aujourd'hui, esta en Westra portada de hoy, https 2.//t.co.tfg90v3o4h, diario sport, arrobas sport, auguste 27, 2018, 9h43 En tout cas, il semble redevenir, le gars, les différents médias italie sur Struttmann, Gazzetta dello Sport Il a versé, quelques larmes hier Il voulait rester, projetait d'acheter une maison et même finir sa carrière à Rome Corriere dello Sport, Struttmann a confessé, ils m'ont vendu pic.twitter.com, slash drannwb0y, actufoot, arrobas actufoot, kireba, auguste 27, 2018, 9h43 Un peu plus de détails sur Struttmann Selon l'équipe, Marseille versera 25 millions d'euros, plus des bonus, le joueur touchera 4,5 millions net par saison Ce qui avait été budgétisé pour Balotelli La visite médicale est bien prévue ce lundi 9h30 Et sinon, a raconte ce matin que Philippe et Louise devraient finalement rester à l'Atletico Et que Raphaël Guerrero serait donc le « dernier candidat » au poste de latéral gauche Pour les dirigeants parisiens, 9h24 Au PSG on lit un peu tout et son contraire concernant Julian Draxler Les dirigeants voudraient s'en servir comme monnaie d'échange pour un défenseur central ou gauche Et en même temps, son agent dit que « bien sûr il va rester » à Paris Sport 1, symbole d'avertissement Sport 1 asked Draxler's agent Roger Wittmann about the latest rumors The agent responded, Julian is staying in Paris Pic.twitter.com slash 8 Poejon, Bayern On perd en sexiness, 9h15 pour Thierry Henry à Bordeaux, c'est le flou Notre journaliste sur place nous a résumé ça ici Les Girondins de Bordeaux, c'est Dallas Que se passe-t-il autour du cas Thierry Henry Https2.com slash cht.co slash p99 ko 3 jm4 x via arrobas 20 minutes Esbord pic.twitter.com slash tz5o 9l 099 d 20 minutes Esbord au arrobas 20 minutes Esbord Auguste 26, 2018 9h10 Concernant Stratman Tout d'abord Rudy Garcia a confirmé qu'on était tout proche, hier soir après le match nul contre Rennes Normalement, il semblerait qu'on soit d'accord, mais il faut attendre de voir si les choses s'officialisent ou pas A dit Rudy, il sera lundi à Marseille, a confirmé à l'AFP une source au sein du club romain En résumé, ça sent très bon, même si on a appris à se méfier avec Marseille, cet été, 9h07, on a du lourd ce matin niveau dossier Stratman doit venir à Marseille pour finaliser sa signature, Titi Henry semble s'éloigner de Bordeaux mais on sait pas trop, Mariano pourrait quitter Lyon pour le FC Séville Le PSG aurait abandonné Philippe et Luis pour se concentrer sur Guerrero On va se poser et parler de tout ça calmement, 9h05, S.A.L.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.T. la Compagnie Allez on se lancent aujourd'hui, on entre dans la dernière semaine de ce Mercato d'été, ça va commencer à s'accélérer sérieusement, une rumeur à la con, une info vérifiée, un avis tranché, si comme nous vous êtes fans du Mercato et que vous n'avez qu'une envie, c'est de passer votre journée à suivre son évolution, bienvenue sur 20minutes.fr Ici, on parle mercato en direct et avec notre ton habituel, sans se prendre la tête Bref, si vous voulez vous enflammer sur le recrutement du PSG, vous marrer sur les recrues de Ligue 1 ou nous répéter à longueur de journée que les footballeurs sont trop payés, ce live est fait pour vous Plus grand que plus grand que lundi 27 août